Vous regardez RTL J'aimerais que ce livre aide les adolescents à mieux s'accepter, à lâcher prise qu'il encourage aussi les parents à demander de l'aide au premier signe de la maladie L'anorexie est un cauchemar, à tout moment de la journée ou de la nuit on se retrouve en détresse, seul, perdu, au bord du gouffre Aujourd'hui, Solène Revol, l'une de nos invitées, nous éclaire sur le douloureux combat contre l'anorexie, mais également le lumineux chemin de la guérison En effet, pour s'entendre, c'est tout de suite sur RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL En effet, pour s'entendre Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous J'espère que vous avez passé le meilleur des week-ends possibles Toute l'équipe se joue à moi pour vous souhaiter la bienvenue sur l'antenne d'RTL et plus particulièrement dans En effet, pour s'entendre Et pour ceux qui ont l'habitude de joindre l'image au son Eh bien, sachez que nous sommes dans l'un de nos nouveaux studios équipés de caméras cette fois-ci Alors, rendez-vous sur RTL.fr Qu'est-ce que l'on va bien pouvoir se raconter cette semaine ? Que des choses passionnantes et éclairantes, comme d'habitude Mercredi, nous nous intéresserons aux grossesses tardives Jeudi, nous cesserons de taire ce que l'on a sur le cœur Et puis vendredi, on se demandera ce qui pousse certains à avoir une double vie Un double foyer, bien souvent dans le plus grand secret Jusqu'à ce que la vérité éclate avec ses dommages irréparables Mais pour l'heure et jusqu'à 16h en direct sur RTL Nous avons choisi de parler aujourd'hui du trouble alimentaire le plus grave Un monstre silencieux qui dévore de l'intérieur et qui tue à petit feu Il s'agit de l'anorexie mentale Pas assez informé, convaincu au fond que cela n'arrive qu'aux autres Manquant peut-être de vigilance Les parents que nous sommes doivent-ils s'inquiéter davantage ? De quelle façon l'anorexie réussit-elle à prendre le contrôle du corps et de l'esprit ? Comment sortir de cet enfer et trouver le fameux chemin de la guérison ? On en parle aujourd'hui avec nos invités Solène Revol, bonjour Bonjour Sois la bienvenue Solène dans cette émission Je suis ravie de faire ta connaissance Car j'ai passé quelques heures avec toi en découvrant ton ouvrage et ton parcours Une petite voix me disait de maigrir encore aux éditions XO XO Documents Aujourd'hui tu es étudiante en école d'ingénieur Et tu reviens sur ces longs mois de lutte contre l'anorexie mentale Solène, est-ce que tu peux considérer que ce qui est à l'intérieur de cet ouvrage est désormais derrière toi ? C'est toujours difficile à prononcer un mot, la guérison Mais je dirais que je vois vraiment la fin du combat Parce que maintenant je sais que je ne vais pas retomber là-dedans Je suis plus forte que jamais Et maintenant je porte mon combat et je témoigne pour les autres Voilà, tu témoignes pour les autres L'objet c'est quoi ? C'est de dire que l'on peut s'en sortir ? C'est de délivrer un message d'espoir ? Oui, le plus important pour moi c'est l'espoir Et aussi je voulais aider les autres à comprendre Parce que souvent les parents sont démunis face à ça Et donc je voulais aider les familles à comprendre Et témoigner d'une guérison possible A tes côtés aujourd'hui Philippe Jamais Bonjour Philippe Jamais Merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent Et vous êtes auteur de cet ouvrage Quand nos émotions nous rendent fous Aux éditions Odisse Jacob Est-ce que c'est là le nœud de l'anorexie mentale Philippe Jamais Au cœur de notre esprit, au cœur de nos émotions ? Oui, c'est particulièrement parlant si je puis dire Et c'est parce que je me suis beaucoup occupé dans ma vie De ce couple paradoxal, l'anorexie-boulimie Qui sert de toile de fond à tout cela Et qui nous interroge justement sur Qu'est-ce qui nous pousse à avoir des conduites comme cela Et est-ce que ce sont des idées ? Comme on l'entendrait en disant C'est des troubles psychiques C'est une idée qui me prend Ou une maladie qui vous tombe ? C'est ni une maladie qui vous tombe dessus comme un virus Ni une idée C'est une réponse émotionnelle A une situation de stress Au fond, c'est des conduites Que moi j'appelle des conduites adaptatives Mais pathogènes Et ça, il ne faut pas l'oublier Pourquoi ? Parce qu'elles nous abîment Et qu'on peut même aller jusqu'à en mourir Alors que c'est fait pour vous aider à vivre Il y a quelque chose qui est au cœur de la paradoxalité humaine C'est pour ça que c'est si important D'essayer de comprendre Et qu'elles sont justement des témoins formidables De ce qui se joue dans chaque être humain Vous venez de dire Elles sont des témoins formidables Il faut le préciser L'anorexie touche principalement les jeunes filles Oui, mais enfin Est-ce qu'on sait pourquoi ? Un garçon sur dix Non C'est que pour moi Il y a des prédispositions génétiques plus faciles Et puis il y a peut-être aussi Certains aspects sociaux qui peuvent jouer Mais ça a été le cas de tout temps Et l'anorexie n'est pas une maladie moderne Elle est décrite parfaitement dans l'Antiquité Elle a été renommée au XIXe Là où les modèles culturels n'étaient pas du tout les femmes minces Donc voilà C'est une réponse émotionnelle Qui fait partie de la gamme d'éponses émotionnelles Que les êtres humains ont face à la peur Est-ce que tu t'es sentie, toi Solène Au cœur de ce paradoxe dont parle Philippe Jamais Quand on découvre ton ouvrage Tu nous racontes vraiment les débuts de l'anorexie Comment ça a commencé pour toi Tu vas nous le livrer sur l'antenne d'Hertel dans un instant Tu nous racontes ton parcours Tu nous racontes aussi ton hospitalisation Et cette voix qui est en toi Cette voix qui finalement fait une sorte de travail de sape invisible Qui vient toujours quelque part Te murmurer que ça ne va pas Te murmurer que tu es moche Te murmurer que tu es immonde Elle s'en prend à toi cette voix intérieure Est-ce que tu savais que tu étais en plein paradoxe comme ça ? Non, je n'avais pas du tout conscience de ce paradoxe Pour moi, j'étais mal Mais je me persuadais que tout allait bien Voilà, c'est peut-être ça aussi Qui fait qu'on ne voit pas forcément les signes qui alertent On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'Hertel Vous l'avez compris On est fait pour s'entendre jusqu'à 16h en direct Si vous souhaitez témoigner sur cette antenne Vous composez le 3210 Ou nous poser tout simplement des questions ou partager Ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux Je me ferai l'écho de vos messages A tout de suite Nous sommes en direct sur RTL Soyez les bienvenus Merci d'être avec nous On démarre la semaine avec un sujet grave Puisqu'on parle justement de l'anorexie mentale Le plus grave trouble alimentaire qui existe aujourd'hui Et qui touche principalement les jeunes filles On a le sentiment, Philippe Jamais Vous êtes l'un de nos invités en compagnie de Solène Revol On a le sentiment que ça touche plus les jeunes filles Et on a surtout le sentiment que ça touche plus les jeunes Est-ce que c'est une réalité ? Oui c'est une réalité C'est surtout au moment de l'adolescence Que ça se déclenche Donc forcément ce sont des jeunes Mais enfin il y a aussi des femmes Qui n'apparaissent qu'à tous les âges de la vie Mais enfin majoritairement c'est l'adolescence Et majoritairement les filles Mais il y aurait peut-être une petite augmentation des garçons Qui irait jusqu'à 1 ou 2% Il faut le mettre aussi en parallèle avec la boulimie Qui est l'autre versant Où on ne peut plus s'arrêter de manger Et toutes les anorexiques ne deviendront pas boulimiques Mais un certain nombre Et là la boulimie Il y a aussi plus de filles Mais les garçons sont plus fréquemment boulimiques Qu'anoraxiques Solène, on a un message de Georges Qui nous arrive sur Facebook La mode des filles très maigres Montrées en modèle dans les défilés Les magazines, les pubs Ont une grosse part de responsabilité Si Philippe Jamais nous expliquait Qu'en fait l'anorexie Ça n'est pas une maladie nouvelle Néanmoins est-ce que tu as le sentiment De vivre dans une société Qui quelque part aussi Avec ses injonctions Favorise ses troubles alimentaires ? Alors je dirais que c'est jamais la cause Mais que ça a un rôle Au moment où on est fragile A partir du moment où on tombe un peu là-dedans Le fait d'avoir sans cesse un rappel De la société qui montre des femmes Maigres Ça, ça nous entretient dans la maladie Et ça conforte dans l'idée Il faut que je sois maigre Comment ça s'est passé pour toi ? Raconte-nous Cette première petite voix Qui t'a dit qu'il fallait que tu maigrisses encore Tu es à la cantoche On va dire ça comme ça Tu es avec tes copines Vous avez vos plates au repas Et qu'est-ce qui se passe ? Je ne me sentais pas bien J'avais l'impression d'être moins bien que les autres J'avais un gros manque de confiance en moi Et je me suis dit que c'était peut-être Au niveau de mon physique Que ça n'allait pas Et du coup j'ai commencé à me comparer Beaucoup à mes amis Et du coup je me suis dit Je vais essayer de manger comme elle Pour être physiquement mieux Être comme elle Que j'admirais Et du coup ça a commencé En me focalisant sur le plateau de mon amie A regarder si je ne mangeais pas plus qu'elle Et je me suis dit Je vais essayer de manger moins qu'elle Donc l'été arrive Tu te fixes un objectif Comme tout le monde On connait ça aussi chaque année On se dit Pour l'été je vais perdre 2-3 kilos Et c'est là que les choses commencent à s'installer Et que l'anorexie finalement joue son rôle Au début j'ai perdu quelques kilos Et j'en étais fière Et en fait à partir de ce moment là Je me suis dit Bon maintenant il ne faut absolument pas que je les reprenne Il ne faut pas que je redevienne comme avant Parce qu'on dit toujours qu'à un régime On reprend toujours les kilos Et moi je me disais Mais non il ne faut pas que je les reprenne Et du coup je me suis dit Il ne faut absolument pas que je remange comme avant Donc j'ai continué Et je me suis dit Pourquoi pas aller plus loin Parce que je me disais Je n'ai peut-être pas perdu assez Et donc à partir de ce moment là J'ai été dans un contrôle Énorme de tout ce que je mangeais Voilà donc un sujet que tu contrôlais Qui était la nourriture A défaut de contrôler le reste visiblement Parce que tu avais un problème de confiance en toi Est-ce que cette assurance Tu l'as trouvée au fur et à mesure que tu maigrissais ? Ben oui justement J'avais cette petite voix Qui me disait que c'était bien Et que justement Si je contrôlais ma nourriture J'allais arriver à tout contrôler Et c'était une jouissance De voir que le poids descendait Sur la balance Et de me dire Ben j'ai réussi La satisfaction Elle est psychologique Elle est physique aussi Est-ce qu'on ressent quelque chose physiquement Quand on perd ce fameux poids Et quand on traque ce gras Est-ce qu'il y a quelque chose De l'ordre du plaisir De la toute puissance sur son corps ? Alors oui J'avais l'impression d'être Vraiment Pleine d'énergie Et je ne me rendais absolument pas compte En fait je devenais plus faible Mais je pense que c'est le Le psychique qui jouait Sur ça en fait Parce que j'avais l'impression Que je contrôlais Donc du coup J'avais l'impression d'être mieux physiquement Ce sentiment de puissance On va y revenir Solène Parce que ça n'a pas duré indéfiniment Bien évidemment Et c'est là où le piège De l'anorexie se referme Et puis on entendra Le témoignage de Léa Léa tu la connais On ne savait pas du tout Que vous vous connaissiez Vous avez été hospitalisés ensemble Et elle nous livrera elle aussi Son parcours sur l'antenne d'RTL On se retrouve tout de suite Pour une émission Vous l'aurez compris Éminemment utile A tout de suite On parle de l'anorexie mentale Aujourd'hui jusqu'à 16h Sur l'antenne d'RTL N'hésitez pas 3210 et les réseaux sociaux Pour vos questions et vos réactions Une horrible maladie Contre laquelle il est difficile De se battre Nous écrit Jade Aucune personne atteinte d'anorexie De boulimie Ou autre trouble Du comportement alimentaire Ne fait le choix de l'être On subit ces maladies C'est une petite voix En nous Qui dirige tout ça Et bien cette petite voix Elle lui disait Qu'il fallait maigrir encore Solène Revol Est notre invitée Elle vous livre un témoignage Bouleversant aux éditions XO Elle est notre invitée En compagnie de Philippe Jamais Philippe Jamais Qui est psychiatre Quand nos émotions nous rendent fous C'est son ouvrage Chez Odile Jacob Car il est vraiment Une question d'émotion On va accueillir Léa Sur cette antenne Que tu connais Solène Vous étiez hospitalisées ensemble Oui on s'est rencontrées Au pire moment Je dirais Mais on a créé Un lien très fort Bonjour Léa Bienvenue sur RTL Et bonjour Je ne te présente pas Solène Ah non Ah non Vous avez vécu Comme vient de le dire Solène Le pire ensemble Et en même temps Quand on voit Solène Vous évoquer C'est vrai qu'on sent Que non seulement Vous avez vécu le pire Mais vous avez aussi Quelque part Comment dire Vous avez aussi Quelque part Vécu Tourner vers le meilleur Aujourd'hui Vous êtes étudiante En langues étrangères appliquées Comment allez-vous déjà Léa ? Parce qu'on prend On est nouvelle de Solène Mais vous Comment ça se passe ? Eh bien écoutez Je dirais que Ça va mieux maintenant Je suis sur la bonne voie Je suis sur la voie du bonheur Comme j'aime dire C'est bien Je ne suis pas encore guérie Mais je suis vraiment Heureuse maintenant Je peux le dire Qu'est-ce qui vous est arrivé Léa ? Est-ce que vous savez Est-ce que vous comprenez L'origine de ce trouble Dont vous avez tant souffert ? Alors moi je pense que Ça date vraiment De ma petite enfance C'est-à-dire Au moment de ma puberté précoce Qui a vraiment Comment dire Tout déclenché Et qui a Déformé la vision Que j'avais de moi Quelle vision aviez-vous de vous A ce moment-là Léa ? Eh bien en fait J'avais ce corps Qui se transformait déjà A l'âge de 5 ans Les poils qui arrivent Les hanches qui s'élargissent C'est des choses Qui m'ont beaucoup choquée Quand je voyais Toutes ces petites filles à côté Qui étaient toutes fluettes Et moi j'étais là Je commençais déjà A être une femme Alors que dans ma tête Je ne l'étais pas du tout Donc je n'étais pas prête en fait Vous vous disiez Il faut que je maigrisse Il faut que je maigrisse Il faut que je maigrisse Eh bien en fait Je pense que je ne me le disais pas encore J'avais vachement fouillis ça Et c'est vraiment à l'âge Entre je dirais La pré-adolescence Et l'adolescence Pardon Où ça s'est déclenché A cause Aussi des remarques Des autres Que j'ai eues après Des moqueries Ça vire à l'obsession Léa ? Ah oui totalement Totalement Ça colonise Votre tête Votre corps Et ça vous dévore l'existence ? Eh bien Il n'y a pas Il n'y a pas une seconde Où on n'a pas Cette petite voix dans la tête Qui nous dit Regarde cette fille Ses cuisses sont plus fines Regarde toi Tu n'es pas assez bien Tu devrais maigrir Tu n'es pas assez intelligent Tu n'es pas assez belle Ça martèle le cerveau en fait Qu'est-ce qu'on peut dire A ceux qui émettent des doutes En disant Bah oui mais à un moment donné Quand il s'agit de manger Il faut manger quoi On ouvre la bouche Et on ingère Qu'est-ce qu'on peut dire A ces gens-là Qui ont encore ces croyances-là ? Ben en fait Je ne sais pas trop Parce qu'en fait C'est tellement compliqué A comprendre Une maladie mentale C'est vicieux C'est infidieux Ça s'infiltre en nous Et personne ne peut le voir Personne ne peut nous faire changer d'avis On est obsédé par ça en fait Mais si la tête dit non C'est ça qui est important de comprendre C'est que le corps trinque aussi C'est-à-dire le corps ne peut plus ingérer Le corps ne peut plus accepter la nourriture Non Ben c'est ça en fait Parce qu'en plus Physiquement Notre estomac Toutes les choses Se rapetissent au fur et à mesure Donc on a de moins en moins faim Et du coup on se dit Ben pourquoi manger plus De toute façon Solène C'est important d'expliquer tout à coup Ce corps qui se refuse A toute intrusion Quelque part A tout contact C'est comme si On se renfermait complètement On se verrouillait On se dit qu'on n'en a plus besoin Et qu'on survit très bien sans On n'a plus besoin de son corps Ouais Au final Il n'y a plus que la tête Et on est dans la négation De ce corps Est-ce qu'à un moment donné On se perçoit normalement Parce que Tu l'écris Solène Dans ton ouvrage C'est-à-dire que Ceux qui te disaient Que tu maigrissais Pour toi Et tu étais des menteurs Ça n'était jamais assez bien C'était une façon de te flatter Mais ça n'était pas sincère Ouais Non pour moi J'avais toujours cette petite voix Dans ma tête Qui me disait Que c'était faux Ce qu'on me disait Et quand je me regardais Dans le miroir Je ne voyais absolument pas Que j'étais maigre Et même si parfois J'avais un petit moment De lucidité Où je me disais Allez je suis peut-être Un peu maigre Et bien ça revenait Tout de suite après Où je me voyais Complètement déformée Léa On va se tutoyer Ce sera plus simple aussi Tu restes avec nous On va se retrouver Dans un instant Sur l'antenne d'RTL Ok ? A tout de suite Ok Jusqu'à 16h Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour s'entendre Dans la souffrance Parfois On se censeure Voilà La sororité de souffrance Elles l'ont découverte Lors d'une hospitalisation Dans un hôpital Pour les accueillir Justement parce qu'elles souffraient Toutes les deux En même temps D'anorexie mentale Solène Revol Tu es dans notre studio Léa Tu es du côté de Saint-Etienne Alors bon Ben voilà Vous voilà retrouvée Ça fait combien de temps Que vous ne vous êtes pas vues Toutes les deux Solène ? Ça fait un petit moment déjà Ça fait depuis cet été Mais on se donne des nouvelles Régulièrement Et puis on va sûrement Se revoir très vite Léa Tu te souviens De la première fois Que tu as rencontré Solène ? Ah oui bien sûr Ben c'est vrai qu'en fait On s'est rencontré La première fois On s'est croisé En fait aux douches Je peux dire Parce que c'était le seul endroit On pouvait parler Communiquer Enfin dans l'inégalité Je dirais Mais Voilà parce qu'on va parler Des conditions de l'hospitalisation Ouais Alors vous vous êtes rencontré Et moi ce qui m'a frappée Dans votre rencontre C'est que vous vous êtes comparée Ah oui Comment tu l'as trouvée Solène Toi quand tu l'as rencontrée Léa ? Ah bah directement Moi je me suis dit Mais elle est squelettique C'est pas possible Et moi directement J'ai pensé Je suis beaucoup plus grosse qu'elle C'est horrible Je suis beaucoup plus grosse Et toi Solène ? Bah moi en la voyant Je me suis dit Qu'elle elle avait sa place Mais que moi pas du tout Parce que j'étais beaucoup plus grosse qu'elle Alors là je me tourne vers Philippe Jamais Quand on écoute deux jeunes filles Qui se rencontrent Elles sont hospitalisées toutes les deux Donc si elles sont hospitalisées C'est qu'elles ont déjà atteint Un stade de l'anorexie sévère Elles se rencontrent Elles se comparent Et l'une et l'autre Considèrent Qu'elle n'a pas sa place ici Parce qu'elle est trop grosse C'est ça aussi La maladie de l'anorexie Oui oui Ça le devient Mais ça c'est le problème des croyances Et oui C'est que ces croyances sont massivement Influencées par nos émotions Et ça devrait nous aider A une leçon de modestie Sur tout le reste Parce que c'est pas parce que Tout le coup elles sont Elles sont faules là C'est parce qu'il y a quelque chose là Elles ont besoin Par rapport à l'intensité De leurs besoins De le maîtriser Elles ont besoin De se sentir maigres Pour pouvoir se rassurer Et c'est purement émotionnel C'est pas une erreur L'erreur elle est liée Oui A ce besoin émotionnel De se rassurer Par cette maigreur Et elles sont prisonnières Et c'est ça le paradoxe De ce qui en même temps Les aide Oui exactement Et c'est là qu'il va falloir Un peu comme une drogue C'est là où on rejoint Quelque chose comme ça C'est que c'est le moment Ça vous aide à être moins mal Sauf que ça vous détruit Et ça fausse toutes Vos compréhensions En raison justement De votre malaise Si vous êtes mieux En vous voyant plus maigre Et bien vous voyez toujours L'autre trop gros Vous voyez trop grosse Par rapport à l'autre Et ça ça interroge Les êtres humains De façon un peu caricatuelle Sur leurs croyances Les croyances Léa elle a compris En tout cas quelque part Elle sait maintenant D'où vient son anorexie Comment ça s'est passé Pour toi Solène Tu l'as découverte Au fur et à mesure L'origine de ton anorexie En étant prise en charge aussi Dans le cadre de cette hospitalisation Ouais bah en fait moi Contrairement à Léa Moi j'ai eu une enfance Très heureuse Et j'ai jamais eu de problème J'avais vraiment tout pour moi Et T'étais un peu parfaite quand même Non ? C'est vrai Il y avait une sorte de perfectionnisme Chez toi Qui était extrêmement pointu Et justement le perfectionnisme M'a menée dans l'anorexie Parce que justement Je voulais tout contrôler Ne pas décevoir Avoir des bonnes notes Toujours être aimée de tout le monde Et en fait je voulais continuer à être toujours au top Et cette pression que je m'imposais Bah ça m'a menée dans le contrôle de mon corps Et donc dans l'anorexie Il y a eu aussi une succession d'événements Qui pourrait Qui n'aurait peut-être pas eu cet impact là Sur quelqu'un d'autre Mais ça l'a eu sur toi Qui ont des événements Qui ont mis à mal finalement Ta confiance en toi Moi c'est au collège Où j'ai vécu une période de harcèlement Qui a été très compliquée Mais c'est pas à ce moment là Que mon anorexie s'est déclenchée C'est à plus tard Quand j'ai commencé A me comparer justement à mes amis Cette période de harcèlement Elle revenait Et je me disais tout le temps Que si j'avais eu ça C'était parce que j'étais pas bien Il y avait bien une raison Pour que tu aies été harcelée Donc c'est une façon aussi De s'auto-flageller en permanence Et finalement de se faire du mal Léa, c'est pas très joyeux quand même L'hospitalisation D'ailleurs tu viens de le dire On se parlait avec Solène En toute illégalité Comment est-ce que tu pourrais nous décrire Les conditions de votre hospitalisation Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous arrivez ? Déjà quand on arrive en fait C'est un peu Vous allez être coupé du monde Concrètement On va vous mettre dans votre chambre Et tant que vous ne reprendrez pas de poids Vous n'aurez pas accès On va dire Aux autres stades C'est-à-dire le stade de la lettre Le stade de la visite De la sortie Des ouvertures Ce qu'ils appellent Donc on sait Que ça va être un peu Comme une prison Donc vous arrivez Vous n'avez plus de contact Avec vos amis Vous n'avez plus de contact Avec vos parents Solène Quand tu te retrouves La première fois dans ta chambre Avant de rencontrer Léa Tu es confronté à ces peurs Que tu fuis depuis le début Finalement C'est ça l'idée Oui c'est ça L'objectif de l'hôpital C'est de nous confronter à nos peurs Et justement Confronté à cette voix Et donc on se retrouve Seuls Face à la nourriture Et il faut arriver A distinguer Les mauvaises pensées La voix Et nos vraies pensées À nous Philippe Jamais C'est important Pour les jeunes Qui souffrent d'anorexie D'être à un moment donné Confronté au mal Qui les ronge Et à cette inquiétude Cette angoisse Qu'ils ont une tendance Aussi à vouloir A vouloir écarter En étant principalement Concentré sur leur corps Oui Mais c'est pas tant De les confronter à cela C'est de leur dire Vous avez droit Aussi A être Bien Vous n'avez pas A vous abîmer Pour vous sentir vieux En même temps C'est compréhensible Mais on ne peut pas Et vous abîmer Mais c'est pas un choix Vous le sentez bien C'est une contrainte Et nous à une contrainte On est en droit De poser une autre contrainte C'est ça Pour vous délivrer Mais il faut qu'elle soit exprimée C'est une contrainte C'est un outil de liberté A un moment donné Oui Mais que d'être dans une forme d'isolement Que de séparation du milieu habituel D'isolement Bon là ça varie un petit peu Il y a quand même tous les soignants Je pense pas que c'est l'isolement Il ne faut pas être isolé Mais il faut qu'il y ait une rupture Avec le milieu habituel Pour sortir Des projections réciproques Parce que c'est trop surchargé Très rapidement Ça angoisse énormément l'entourage Donc on est tout le temps Dans un regard anxieux Elle va mieux aujourd'hui Elle a un peu mangé Non elle n'a pas mangé Ah mais ça va pas Et là ça devient C'est une surcharge émotionnelle Qui fait Qui renforce le besoin de maîtrise Donc c'est pour apaiser C'est ça qu'il faut C'est pas pour punir Evidemment On te punit Ça n'a pas de sens C'est pour que tu ne sois pas tout le temps Face à un regard Qui te dit Ça y est Ça va mieux Faire un effort Non On te met là Et on sait que le but C'est en effet de reprendre Et on se donne les moyens Et on attend Le temps qu'il faut Léa ça a duré combien de temps Pour toi ? Alors moi ça a duré Six mois Mais en fait Si vous voulez On m'a sorti sur des charges C'est à dire que mes parents M'ont sorti contre avis médical Parce que j'avais perdu Énormément de temps En hospitalisation Je n'ai vu mes parents Qu'à peine deux heures En six mois Donc c'était vraiment Un enfer Où je suis sortie Complètement déshumanisée Donc c'est pour ça Que pour moi L'isolement C'est pas une manière De soigner en fait Ça n'a pas été une bonne réponse En tout cas pour toi Solène Toi tu partais pour trois semaines T'es restée neuf mois Tu vas nous raconter ça Dans un instant Léa Merci beaucoup en tout cas D'être intervenue sur cette antenne On t'embrasse Merci beaucoup Et puis plein de bonnes choses Surtout pour la suite Maintenant que tout ça est derrière A bientôt Léa A bientôt Merci au revoir Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre On a une pensée pour Jérôme Qui nous écoute Et qui nous écrit On parle de l'anorexie Chez les jeunes filles Principalement Mais on passe trop souvent Sous silence L'anorexie masculine Et je peux en parler Car j'en ai été victime J'ai mis des années A m'en sortir Pour 1m88 Je ne pesais que 49 kilos Prendre 1 gramme C'était un véritable drame Pour moi On se trouvait à la fin des années 80 Début 90 J'étais plutôt rond Et une réflexion m'a fait sombrer Dans cette spirale La spirale de l'anorexie mentale On en parle aujourd'hui Avec Solène Revol Et Philippe Jamais Solène tu arrives A l'hôpital Ça y est Tu as pris conscience Lors d'un rendez-vous Chez un médecin Que tu souffres d'anorexie Ça c'est quelque chose Qui est hyper important Parce que pendant tout un temps Tu te seras voilé la face Tu n'auras pas voulu entendre Parler de quoi que ce soit Et tu seras persuadé Que ton entourage N'est pas forcément bienveillant A ton endroit Et un jour Le coup prétombe Pardon Hospitalisation Tu arrives Et tu te dis Au bout de 10 jours Ça y est J'ai fait la moitié du chemin Que nenni Tu resteras 9 mois Cet entourage Qui t'a amené Jusqu'à l'hôpital Tes parents Ton petit frère Raconte-nous un petit peu L'importance Que revêt leur présence aussi Même à distance Lorsque l'on est hospitalisé Alors en fait au début Je dirais que je me suis battue Pour eux Pour les retrouver Parce que je savais Que je les faisais souffrir Et du coup Le fait de savoir Qu'ils m'attendaient Qu'ils étaient là Ils me soutenaient Ça m'a poussée A me battre Et à avancer La culpabilité toujours Philippe Jamais C'est-à-dire Je fais souffrir mon entourage Oui mais là Oui bien sûr La culpabilité Mais la cause est belle Mais là voilà C'est aussi la tendresse Je pense que La culpabilité en elle-même Elle est assez vite toxique Mais là elle s'applique Parce qu'elle aime ses parents Qu'elle n'a pas envie Qu'ils aient de peine Ça lui fait de la peine Qu'ils aient de la peine Et là ça vient mobiliser Il y a quelque chose De vivant dans la rencontre Comme elle sera avec l'ami aussi Oui C'est comment la rencontre Devient porteuse d'appétit Va développer l'appétit Bon Et c'est ça Plus que je suis coupable Et qu'il faut Non je les aime au fond Bon Et j'aurais envie Qu'on se retrouve comme avant Avec ces soirées De films etc Enfin voilà Regardez la télé en famille Voilà la télé Toutes les bonnes choses Qui viennent Et dont je me prive Et là ça va réenclencher Progressivement Le goût de vivre Et donc du coup Le goût aussi De manger Un message de Nadine C'est terrible comme maladie Ma fille a été atteinte On ne voit rien venir Et après c'est la galère Il faut être très ouvert d'esprit Comprendre et accepter Ce qu'on nous dit Elle a été prise en charge Par un centre Depuis elle va mieux Mais on a toujours peur Quand elle a un souci Que cela recommence Mais il faut faire confiance Ton père Un matin est venu te réveiller Un petit peu plus tôt Solène Il avait passé la nuit A se pencher justement Sur l'anorexie Pour la comprendre Est-ce qu'à partir de ce moment-là Tu as senti aussi Que tu étais épaulée ? Oui oui Clairement Il a sorti des choses Que moi-même Je n'avais pas lu Et que je n'avais pas pris conscience Encore Mais justement C'est la première fois Qu'il m'a parlé De démon De mettre un mot Comme ça Sur ce que j'avais Dans la tête En fait Et j'ai senti Que du coup Il comprenait Que ce n'était pas de ma faute Et ça J'avais besoin de l'entendre Quels sont les signes Qui doivent t'alerter Philippe Jamais ? C'est l'enfermement Comme tous les troubles Ce n'est pas d'avoir Un moment comme ça De flottement C'est de voir Que petit à petit On est sous l'emprise De ce comportement Et dès qu'il s'accentue On ne laisse pas Sans réagir Et là Justement la peur Souvent de la maladie Fait que quand même Elle n'est pas malade Donc on ne va pas voir Mais il faudrait Être attentif Qu'un enfant Surtout un adolescent Qui est déçu Qui se replie Ce n'est pas un choix C'est que oui Il est déçu par quelque chose Et il faut essayer Là de réembrayer Sans penser tout de suite A la maladie Mais on ne laisse pas S'isoler un enfant Ce n'est pas le signe Du bien-être S'il ne peut plus Communiquer Et ne pas toujours Penser les choses Comme une maladie Il va réagir Il ne faut pas Que sa réaction de repli L'enferme Et la maladie C'est l'enfermement Et en même temps Solène nous l'explique Je faisais comme si Tout allait bien C'est hyper difficile Il faut aussi Déculpabiliser les parents Parce que D'ailleurs ta maman L'écrit dans le livre Solène Je me suis demandé Ce qu'on avait fait Je me suis sentie responsable A quel moment On avait déconné Alors qu'en réalité Il faut bien préciser Que tout le monde Est victime dans cette histoire Philippe Jamais Et que pour des parents C'est très difficile De voir Ces premiers signaux C'est pas une question De faute aussi Là encore C'est vouloir trouver une maîtrise Si c'est ma faute Ça vient entièrement de moi Non C'est qu'est-ce qui s'est passé Et comment rétablir Une ambiance De confiance Et ça Ça se fait dans l'échange Et pas en essayant De se reprocher Ah ben c'est toi Au père Parce que tu es trop absent La femme Parce que tu es trop inquiète Non c'est pas commencer A se disputer autour de ça C'est de dire Qu'est-ce qu'on a envie Voilà On s'aime Ça c'est la force de la vie Bien sûr On n'est pas toujours d'accord Mais on s'aime Et donc comment faire Pour retrouver un plaisir A être ensemble Un plaisir à partager Et c'est là C'est ça qu'il faut voir Et non pas tout de suite Est-ce qu'elle débute pas ceci Débute pas cela C'est pas encore une fois Une maladie Qu'il s'agirait de repérer Au début Comme un virus C'est un comportement Voilà D'emprise Qui l'isole Et en même temps La protège Donc il faut remettre du lien On va se retrouver dans un instant On va parler du pendant Mais également de l'après A tout de suite Il nous reste quelques minutes On n'aura pas le temps De tout se dire Mais vraiment Il faut vous jeter Sur les ouvrages De nos invités Qui pourront vous aider En tout cas Je l'espère Alors Est-ce que tu as le sentiment Toi Solène Que le fait d'avoir pris La parole Le fait De l'avoir libéré D'une certaine façon Dans ce livre T'a aidé Justement A mettre les choses A distance A mieux comprendre Ce qui t'était arrivé Et est-ce que le fait D'être dans l'action Aujourd'hui T'aide A passer Ce cap Déjà clairement Le fait d'avoir écrit Ça m'a aidé A comprendre Et ça a été Une vraie thérapie Pour moi J'ai réussi J'ai réussi A poser des mots Sur tout ce que j'avais Dans la tête Et ça m'a beaucoup Fait avancer Et maintenant Le fait de le partager Déjà j'ai écrit Parce que Je sais à quel point C'est difficile De s'en sortir Et d'y croire Quand on est en plein dedans Donc le fait De le partager Je sais que je vais aider Et maintenant Ça me porte encore plus Puisque Je porte mon combat Et je Je montre que c'est possible Et du coup C'est vraiment quelque chose Qui m'aide Transformer sa douleur Morgane Soulier Vient de nous rejoindre Dans ce studio Bonjour Morgane Alors c'est marrant Parce que c'est Instagram Qui nous a permis De faire connaissance Donc c'est quand même Un truc de dingue Voilà C'est là où les réseaux sociaux Sont super Et puis un jour Morgane elle m'a laissé Un message Je me suis dit Tiens on va s'intéresser A Morgane Parce que En fait vous êtes La fondatrice de Philit C'est la première application mobile D'aide à la prise en charge Des troubles alimentaires Qui va être vraiment effective Fin mai début juin D'après ce que j'ai compris Ça fait 10 ans maintenant Vous que vous souffrez Morgane Exactement J'ai entendu les témoignages De Léa De Solène Moi j'ai un long parcours De soins également Fait d'hospitalisation Fait d'ambulatoire De prise en charge En ambulatoire Et donc j'ai été au contact De beaucoup de patients De beaucoup de médecins Et en faisant le constat Des difficultés Qu'ont justement Les médecins A prendre en charge Ces maladies Et tout à l'heure Solène et Léa Racontaient deux façons Très différentes De vivre la maladie En fait Et on vit tous La maladie Toutes et tous La maladie De façon très différente Et du coup L'idée m'est venue De créer un dispositif Qui permettrait Au médecin D'être connecté A sa patiente Et en fait En créant une alliance Thérapeutique C'est à dire que L'ensemble de l'équipe médicale Serait connecté A la patiente Pour mieux prendre en charge Et mieux visualiser Quels sont les symptômes Que vit la patiente Dans quel contexte j'étais Qu'est-ce que j'ai ressenti On parlait d'émotions Tout à l'heure Donc quelles sont mes émotions Mais aussi Quels sont mes troubles physiques J'ai mal au ventre J'ai mal à la tête Quand je mange ça Ça me procure ça Quand je suis en famille Ça me procure plutôt ça Et pour permettre justement A l'équipe médicale D'avoir une meilleure visibilité De qu'est-ce que vit vraiment Ma patiente Et comment mieux l'accompagner Tout au long de son parcours de soins Philippe Jamais C'est le fameux sur-mesure Dont vous me parliez Il y a un instant Quelque part C'est une nouvelle façon Il y a de ça Après tout dépend Ce qu'on en fait Ce sont des outils C'est bien qu'il y ait des outils Des outils nouveaux Et ils ne marcheront pas tous De la même façon Pour les mêmes personnes Donc c'est important Qu'il y ait aussi de la diversité Qu'on n'en fasse pas Un enjeu de pouvoir Et de maîtrise Mais qu'il y ait Cette diversité d'approche Avec quand même l'objectif Et c'est là Que c'est important De comprendre Le sens de ce qu'il y a Derrière tout ça C'est une façon de C'est un appel à la vie L'anorexie Il faut beaucoup d'appétit Encore une fois Pour faire une anorexie Mais pas d'appétit de nourriture D'appétit de vie Et c'est tragique De voir que ça peut se retourner Et aboutir à cela Donc c'est un moyen d'ouverture Le fait de voir Morgane De voir Solène De voir Alexia Savé Qu'on connait aussi Prendre quelque part Leur maladie en charge Et essayer de la transformer Ça c'est quelque chose Qui aide C'est un facteur de guérison De résilience non ? Je pense oui Parce que ça aide A comprendre Mais il faut faire attention Que ce ne soit pas vécu Comme une intrusion Comme nous on sait Alors on va te dire Ma pauvre petite Ce qu'il faut faire C'est-à-dire que tout peut se renverser C'est-à-dire avoir le sentiment Que tout d'un coup On ne comprend pas elle On veut jouer Ceux qui savent Donc il faut être attentif C'est très délicat Voilà très délicat Pour montrer que Ce n'est pas une imposition Ce n'est pas C'est une ouverture Voilà Oui Morgane vous nous tiendrez au courant Bien sûr Quand sortira cette application Philit Aujourd'hui Il y a une communauté Autour de vous C'est ça ? Absolument En fait j'ai créé En créant cette application J'ai effectivement J'ai fédéré une communauté De patients Et de médecins Parce que je veux Que cette application Soit la plus adaptée possible Aux besoins de chacun Donc il y a déjà Une communauté sur Instagram Effectivement De à peu près 5000 personnes Du compte duquel Je vous ai contacté d'ailleurs Qui s'appelle Hello Wellness Donc vous pouvez aller voir Il y a la page Philit également Et donc tout ensemble Pour moi c'est un projet Très collaboratif Et très participatif Et je remercie Toutes les patientes Qui suivent ce compte Parce que c'est quelque chose Qu'on crée tout ensemble Pour que ça nous Enfin que ça réponde A tous nos besoins Donc voilà Philippe jamais Alors ça peut être Une antidote Au site Proano Exactement Proana C'est tout sauf ça Exactement C'est prendre Prendre le contre-pied De tout ça On se retrouve tout de suite Sur l'antenne d'RTL J'espère que cette émission Aura pu vous apporter Des réponses Et vous éclairer Et puis bien évidemment Je vous invite A vous tourner Vers les ouvrages De nos invités Philippe Jamais Quand nos émotions Nous rendent fous Un nouveau regard Sur les folies humaines Aux éditions Odile Jacob C'est passionnant Merci beaucoup Philippe Jamais D'avoir accepté notre invitation Merci à vous A bientôt Dans ce studio J'espère Solène Solène bravo Voilà C'est un super ouvrage Et je te souhaite Plein de bonnes choses Je vous conseille Vraiment de le découvrir Une petite voix me disait De maigrir encore Chez XO Documents Je t'embrasse Solène Et je te souhaite le meilleur Merci A bientôt Et puis Morgane Il va falloir nous tenir au courant Morgane Soulier Fondatrice de Philit La première application mobile D'aide à la prise en charge Des troubles alimentaires Ce sera fin mai Début juin Il faudra nous tenir au courant Merci beaucoup Merci Morgane Allez demain Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Figurez-vous qu'on va s'intéresser A un sujet complètement différent Puisque ce sera sur notre rapport A l'hygiène Certains sont des obsédés Du lavage de main Et d'autres des détendus De la douche Alors que veut dire Notre rapport à la propreté ? En faisant-nous trop Ou pas assez Dans notre société ? Les réponses de nos invités Dont l'un qui a tenté L'expérience De ne pas prendre de douche Pendant un mois et demi Risquent de vous surprendre Vous allez voir La machine du corps humain Est absolument dingue Soyez là demain Ce sera à 15h en direct Avec vous sur RTL Tout de suite Voici Laurent Ruquier Les grosses têtes Moi je vous embrasse Je vous remercie Pour votre fidélité Et je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada